bonjour mes petits loups j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler d'un sujet qui visiblement vous tient à coeur c'est les tâches pigmentaires donc les tâches pigmentaires on va pas parler de toutes les sortes de tâches parce qu'il ya des tâches qui viennent d'un à la naissance comme par exemple les célèbres tâches de vin on va parler nous des tâches d'hyperpigmentation alors l'hyperpigmentation c'est quoi donc c'est une mauvaise information qui a amené au corps et qui va faire qu'on a une synthèse de mélanine qui est trop importante à un endroit localisé on va faire trop de mélanine donc la mélanine je le rappelle c'est ce qui colore la peau donc on va avoir trop de pigments donc une tâche plus foncée une tâche brune alors pourquoi l'hyperpigmentation ça existe il ya plusieurs raisons 1 la principale raison c'est le soleil qui va se décliner on va voir en plusieurs petites raisons et de la cause hormonale alors on va commencer par la cause hormonale vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux masque de grossesse le visage va se remplir de tâches brunes et ça à la suite d'un trop plein de progestérone par ça il faut voir avec l'accord de votre médecin mais si vous soufflez souffrez d'un masque de grossesse vous pouvez demander à votre médecin si au niveau des hydrolats il est possible d'utiliser soit de l'hydrolat de sauge de patchouli ou de palmarosa pourquoi ces hydrolats parce qu'il mime l'action de l'ostrogène et pourrait donc contribuer à récaler à rééquilibrer en fait hormonalement votre peau mais bien sûr ça ce sera sous conseil médical il faut savoir aussi qu'il y a des médicaments ou des pilules qui peuvent augmenter le taux de progestérone et là c'est la même chose il faudrait voir avec le médecin s'il n'y a pas moyen de réguler ça du coup pour supprimer la cause hormonale ensuite il ya le soleil donc le soleil donc ça peut être une exposition trop importante sans vous vous soyez protégé c'est une chose ça peut être je me suis exposé alors que j'ai mis du parfum parce que le parfum on est sur une base alcoolique donc ça peut être un aggravant par rapport au rayonnement du soleil ça peut être j'ai mis quelque chose de photosensibilisant on se rappelle par exemple les huiles essentielles d'agrumes citron bergamote orange donc qui contiennent la furoku marine et qui du coup peuvent présenter un risque et aggraver ce qui est des tâches ça peut être je me suis exposé au soleil alors que j'avais une cicatrice qui était en train de se refermer les cicatrices sont particulièrement vulnérables elles sont pas bien protégées du soleil et donc peuvent contribuer à avoir des tâches sombres la peau noire aussi elle est plus sujette malheureusement aux fameux points noirs il ya l'hyper pigmentation attendez je vais voir parce que je m'étais fait une petite liste donc ça on a dit oui donc ça ce serait les principales causes de l'hyper pigmentation on voit par exemple facilement l'hyper pigmentation sur les peaux noires la raison là je ne la connais pas mais il y a aussi sur les peaux des personnes rousses ah oui parce qu'elles sont plus sensibles au soleil donc pour faire partir ces fameuses tâches c'est un travail de longue haleine et il va falloir se protéger du soleil efficacement si on ne veut pas en créer de nouvelles ou si on veut pouvoir conserver l'avancée qu'on a fait alors pour ça il ya plusieurs ingrédients naturels que vous pouvez utiliser seul ou en recette je vais vous mettre une fiche là au dessus si je peux sinon ce sera dans la barre d'infos je fais un article sur les différentes recettes qui sortira sûrement peut-être un peu après cette vidéo donc je le mettrai peut-être pas immédiatement mais par la suite pour des recettes anti tâches mais avant ça je vais déjà vous donner les ingrédients bruts que vous pouvez utiliser seul au naturel donc tout d'abord les hydrolats les hydrolats ils sont bien pratiques parce que c'est pour rappel c'est quand on fait la distillation des huiles essentielles on obtient l'huile essentielle qui est hyper concentré donc très puissante et la version soft off l'hydrolat qu'on appelle aussi au floral et du coup là où on a quelque chose de beaucoup plus soft mais qui a quand même les propriétés il y a deux hydrolats que je voudrais vous recommander dans le cadre des tâches le premier plutôt pour les peaux grasses tendance acnéique typiquement ceux qui ont les cicatrices d'acné ce serait l'hydrolat de citron le citron qui est un purifiant qui sert aussi de resserre-port et qui va éclaircir ce qui les tâches donc le l'hydrolat de citron n'est pas photosensibilisant au contraire du citron pur si vous mettez du citron pur vous sortez pas après à la plage sinon vous allez aggraver votre cas l'autre hydrolat s'adresse plutôt aux peaux mixtes mais il peut être utilisé aussi bien sûr par les peaux normales et peaux mature c'est l'hydrolat de yuzu le yuzu qui est un autre agrume et qui peut aussi servir pour la lutte anti tâches ces hydrolats vous pouvez les utiliser seul ou accompagné d'un autre hydrolat en lotion le matin avec le coton 1 on passe et pas besoin de le rincer voilà ça fait des nettoyants visage aussi très doux donc qui peuvent être intéressante de ce point de vue là ensuite concernant les les huiles végétales alors si vous avez une peau grasse tendance acnéique vous penserez à l'huile de sholmugra l'huile de sholmugra elle est bien contre les peaux squameuses elle est peu comédogène et du coup elle lutte aussi contre les tâches donc ça peut être pas mal et sinon le macéradolis qui lui est très connu justement pour la lutte contre les tâches donc ça c'est les principales si vous avez une peau grasse ou tendance acnéique c'est celle ci qu'il faut penser vous pouvez si vous le désirez les enrichir avec de l'huile essentielle de céleri attention l'huile essentielle de céleri et photosensibilisante ça veut dire qu'il faut pas la portée de nuit de jour pardon donc ça peut vous servir à faire un sérum de nuit et vous pouvez le doser environ entre 2 et 5% voilà pour lui l'essentiel de céleri sachant que un millilitre je rappelle est égal à entre 30 et 35 août moi je préfère prendre la moyenne petite 30 août ensuite pour les peaux qui ne sont pas grasse tendance acnéique je vous recommande l'hydrolat pardon le macéradolis le macéradolis qui sera complètement idéal pour ceci vous pouvez l'utiliser dans une crème que vous aurez fait dans un sérum avec du céleri comme je l'ai dit avant pour les peaux grasses ensuite il ya quelques actifs qui sont anti tâches il ya notamment l'acide de fruits l'acide de fruits qui ne faut bien sûr jamais utiliser seul car très irritante une utilisation seule c'est un peeling donc le peeling qui va servir en fait à enlever plus rapidement les peaux mortes et peut-être accélérer le phénomène d'enlever les tâches pigmentaires on a aussi la vitamine c si on la dose généreusement donc entre 3 et 5% et un dernier actif ah oui il y avait encore deux actifs qui sont le mélanorégule et l'actif éclat lumière vous trouvez chez aromazone que vous pouvez mettre dans vos hydrolats si vous le désirez pour augmenter leur efficacité par contre à ce moment là je vous conseillerais de mettre un conservateur type cause garde et pas directement dans le flacon d'abord dans un bol on touille puis dans le flacon donc ça c'est pour les tâches alors le traitement des tâches est long pourquoi il est long tout simplement parce que il faut 28 jours à la peau pour se renouveler ça veut dire qu'avant 28 jours vous ne verrez strictement aucun résultat ensuite bien sûr si vous êtes tenace ça peut se faire mais tenace j'entends aussi bien dans le traitement des tâches existantes que dans la protection solaire vous pouvez par exemple dans votre crème de jour ajouter un peu d'écran solaire ou bien ajouter des huiles végétales comme la carangia qui ont un bon indice solaire du moins pour du naturel on est à peu près oui à peu près sur du 10-12 bien sûr votre crème n'aura pas un indice de 10-12 mais voilà c'est indicatif ça peut être bien de peut-être avoir un actif de protection solaire au quotidien dans votre crème de jour voilà c'est tout pour les tâches les amis j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous trouverez en barre d'infos l'article qui est lié à cette vidéo et j'ajouterai par la suite aussi les recettes anti tâches que j'ai élaboré pour vous donc pour vos différents types de peaux donc les peaux normales mixtes les peaux acnéiques et les peaux matures parce que l'hyperpigmentation vient plus vite avec l'âge avec les fameuses tâches de vieillesse ces tâches de vieillesse on peut les traiter notamment avec la rose musquée qui est très bonne cicatrisante et qui est anti tâche donc je recommande vraiment pour les peaux matures et une dernière huile que je peux vous conseiller dans contre les tâches qui va peut-être vous surprendre ben c'est ma foi c'est l'huile de ricin un huile de ricin pas très pratique pour le visage parce que trop visqueuse par contre pour des tâches de tâches de vieillesse typiquement sur les mains ça peut vraiment être pas mal donc tâches de vieillesse sur les mains surtout rose musquée et huile de ricin et la rose musquée ben peut être utilisée tout à fait dans le visage malgré qu'elle est comédogène mais pour des peaux soit très sèches soit matures voilà c'est tous les amis j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye